Déjà ma dernière journée dans cette ville coup de coeur de Busan. Mais il me reste quelques quartiers à visiter, dont celui d'Aoundé, où on retrouve la plage la plus populaire du pays. Et là, il n'y a pas tant de monde que ça, mais il paraît qu'en été, des parasols, il y en a de toutes les couleurs, et la plage est bonne. Mais là, c'est un peu plus frisqué, donc plus tranquille. Mais il me reste d'autres endroits à voir les buildings modernes. Il y a un long, long pont blanc qui est très spectaculaire, et c'est le lieu de tournage de beaucoup, beaucoup de films en Corée. Donc, je vais aller voir ça de plus près. Sinon, ben, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, mais comme c'est la fête de Bouddha aujourd'hui, tous les hôtels sont bookés, tous les guest house, donc je dois partir. Je ne sais pas plus où je m'en vais. On est déjà en fin d'avant-midi. Je ne sais même pas où je m'en vais, dans quelle ville, c'est un peu ridicule. Mais, en tout cas, ça fait partie de l'aventure. Je vais me souvenir du Bouddha's Day. Fait que, on termine, quand même, cette visite à Boussin. Ciao! Ha! 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 I'm the beach boy today! Ben ouais! Aujourd'hui, on se fait bronzer sur la plage en manteau avec un coton ouaté et des jeans et des souliers dans le sable. Nice! C'est pas pire à Séoul, il doit faire 30 degrés. Et ici, pas mal plus au sud, on est à quoi, 13, 14 avec un vent assez désagréable. Mais au moins, il y a moins de nuages qu'hier. On est bien. Fait qu'on contemple les vagues et on suit le beat! Je pensais pas m'attacher autant à cette belle grosse ville. Mais sans joke, on trouve de tout ici. Mais quand je dis de tout, on est sur le bord de l'eau. Donc, on a toutes les activités de la mer. On a beaucoup de montagnes. La ville mélange aussi un côté très moderne avec un côté traditionnel. Fait qu'en fait, il y a des plages, il y a des randos, il y a des temples, il y a des buildings modernes. Et le downtown, le centre-ville, est actif. C'est une ville universitaire. Il y a beaucoup de jeunes. C'est dynamique. De loin, mon coup de cœur de la Corée jusqu'à présent. Je me suis pas assez promené à Séoul, mais top choice! Busan! Busan! Je dis pas souvent que je serais prêt à m'installer dans une ville. Mais ici, sans hésiter. Sans hésiter. C'est peut-être pas la ville avec le plus d'attrait touristique. Mais c'est plus la vibe. C'est l'ambiance. Tout ce qui englobe la ville. Parce que t'as bien beau avoir le site le plus spectaculaire à voir, mais une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Donc, quand t'habites dans une place, ben tu veux la plage, tu veux le marché aux poissons, tu veux les montagnes pour aller te promener, les belles balades autour de l'eau et de la bonne bouffe. Fait que oui, Busan! Busan! On est en train de passer nos dernières heures dans cette merveilleuse ville de Busan. entre mer et terre, on continue à flâner et à tenter de découvrir chaque racoin de cette belle place. Mais sérieux, c'est pas facile, hein? Parce que Busan, c'est une ville qui est très étendue. Alors, si on veut marcher un peu partout, je vous dirais qu'il faut être en forme, pis il faut avoir du temps. Parce que ça se fait pas en une demi-journée. Pis ce qui est cool, c'est de s'imaginer la plage quand il y a des milliers de personnes un peu partout et qui a même pas un mètre carré de libre pour s'y promener. Alors, je me compte chanceux d'y être au bon moment, même s'il fait un petit peu trop frais pour se baigner. Mais le plus important, c'est de pouvoir avoir la chance d'admirer tout ça dans une belle tranquillité. Un soleil de toute beauté. Et puis, ben c'est très cool. C'est malheureusement terminé pour cette belle ville, mes amis. Mais l'aventure est pas terminée. Continuez à me suivre. On a encore plein de belles choses à découvrir. Pis on se dirige vers l'île de Géjou. La magnifique île de Géjou. Mais je pense qu'on a quelques arrêts à faire en cours de route. So likez, partagez, commentez, puis continuez à me suivre. Ciao là !